Alors mon nouveau roman qui s'appelle Madeleine avant l'aube, c'est dans un univers extrêmement rural, comme souvent, je retrouve vraiment mes atmosphères de vieux contes, donc au fond d'une campagne, au fond d'une forêt, après un fleuve qui n'a plus de ponts, donc un endroit complètement perdu, c'est le monde de ceux qui travaillent la terre depuis des générations, donc on est dans un monde de paysans extrêmement ritualisés, extrêmement soumis, y compris à des maîtres qu'on voit passer presque, ils sont en filigrane pendant tout le roman, et dans ce monde où vivent les habitants d'un hameau en particulier, une vieille dame, un petit brane qui raconte l'histoire, deux soeurs jumelles avec leur mari qui ont eu l'une des enfants, l'autre pas, donc un monde où la vie est dure, très clairement, et dans ce monde-là arrive un jour Madeleine, Madeleine c'est une petite fille qui sort des bois, affamée, c'est ce qu'on appelle une fille de faim, c'est-à-dire ces enfants dont les parents ont été emportés par les famines, et qu'on retrouve errant sur les routes, dans les campagnes, qui en général finissaient par mourir de faim à leur tour, parce que personne ne pouvait se permettre de nourrir des enfants en plus, sauf que Madeleine arrive au Montée, au Montée on a l'une de ses soeurs, Ambre, qui n'a pas eu d'enfant et qui voit ça comme un cadeau du ciel, et donc avec son mari ils font le sacrifice de se dire on prend, on prend cette petite fille qui est adoptée aussitôt par le petit hameau, par les fils de l'autre soeur, donc elle se retrouve avec des parents, des ongles, des tantes et des cousins, et la seule chose c'est qu'elle arrive et elle a cette différence par rapport à eux que cette espèce de monde de domination, de monde de soumission, ça ne lui parle pas. On ne sait pas par quoi il est passé mais assez probablement il a fallu se battre pour survivre. Et en fait Madeleine la différence c'est qu'elle n'a pas peur. Donc la peur lui est parfaitement étrangère et donc quand il se passe des choses dont les autres se méfient par exemple, je ne sais pas s'il s'agit parce qu'à ce moment-là on a vraiment trop froid d'aller chercher du bois dans les forêts des maîtres, ils n'iront pas, pourquoi pas. Ou quand on a faim et on ne vole pas et on ne vole surtout pas le gibier des forêts interdites et Madeleine va s'opposer à eux en leur disant mais si on a faim on va chercher à manger et ça monte par tout petits événements mais finalement c'est l'histoire de cette montée en révolte, en toute petite révolte, en rébellion peut-être ce serait plus exact. Et comment dans cet univers qui tient tant bien que mal, à un moment quand il n'y a plus d'horizon, il n'y a plus d'avenir et que le seul espoir qu'on ait c'est d'arriver simplement à vivre donc à survivre, comment est-ce que l'arrivée d'une petite fille qui a envie de tout faire exploser petit à petit peut faire bouger les limites et peut faire peut-être changer les choses mais de façon minuscule dans un monde minuscule avec des possibilités minuscules. Alors choisir un personnage d'enfant, j'ai eu un tout petit peu peur de la redondance parce que mon roman précédent c'est un petit garçon qui explique sans doute que j'ai pris une petite fille pour pas faire vraiment la même chose, même si l'histoire est très différente. Ce que j'aime dans l'enfance, c'est plein plein de choses évidemment mais en dehors du fait qu'on vous explique aujourd'hui qu'au moins 80% de ce que nous sommes aujourd'hui adultes vient de ce que nous avons vécu enfant. Donc c'est le moment charnière de la vie, là où tout se construit, tout s'apprend. Mais c'est là aussi où, vous savez on dit souvent que cet âge est cruel et c'est pas ça, c'est qu'en fait c'est un âge qui ne connaît pas encore les limites, les contraintes, la prise sur soi, l'auto-censure et donc il y a une forme de liberté, moi que je vais associer un tout petit peu plus à la sauvagerie, à l'animalité, qui sont des thèmes qui traversent un peu mes romans. Et ça m'intéressait d'aller voir comment un enfant qui n'est pas encore bien socialisé et pas encore formaté est l'un des seuls à peut-être pouvoir faire changer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada